Je vous propose que nous délivions cette conférence suivie d'un temps d'échange. Dans un premier temps, je souhaite vous remercier pour votre présence. Je constate parmi les personnes que je connais que vous évalvez d'horizons différents, que ce soit dans l'accompagnement des jeunes, que ce soit dans des services élus de la ville de Chalette, différents représentants. Je vous remercie de la ville de Montarduy. Je vous remercie tous de votre présence. Cette conférence est à l'initiative de Mme Gassier, qui est professeure dans l'établissement. qui a travaillé en lien avec différents intervenants qui se présenteront ensuite, et en particulier Claire de Saint-Martin, qui est enseignante chercheuse en sciences de l'éducation. Donc chacune se prendra la parole ensuite. Nous allons donc aborder ce soir, comme nous avons pu le faire au cours de l'après-midi, avec des élèves de l'établissement, le thème du handicap et de l'inclusion, qui nous concernent notamment, particulièrement, en établissement scolaire. Alors je tiens aussi à souligner, et vous pourrez le voir ensuite, il y a une exposition de dessins, d'exposés, qui ont été réalisés par des élèves, et qui se trouvent dans la salle à côté, que vous pourrez ensuite consulter. Et un remerciement, un tout dernier remerciement aux élèves de la classe de 2 à 2 SP, quelques élèves de bac professionnel de l'établissement, dont quelques élèves sont restés ce soir dans le cadre de cette organisation. Donc je vais enchaîner, je vais vous passer la parole là. Merci. Bonjour. Alors, je vous présente le programme pour commencer. Donc on va commencer par une petite animation brise-glace, qui va permettre en fait à Claire de lancer sa conférence à partir de vos points de vue sur l'inclusion. Ensuite, Claire enchaînera avec la parole des élèves en situation de handicap. Elle vous présentera également un projet de théâtre inclusif. Et puis ensuite, il y aura des échanges avec vous, public, et puis bien sûr, le traditionnel pot de la métier. Donc Patricia, est-ce que tu peux mettre la vidéo, enfin la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc voilà, je vous invite à sortir vos smartphones. Ça marche pas avec les vieux téléphones. Et adapter l'adresse qui s'affiche, afin de répondre à la question, selon vous, qu'est-ce que l'inclusion ? Alors les contraintes, c'est qu'on est obligé de répondre avec un verbe. Oui, bon, ceux qui n'ont pas de smartphone, soyez exclués. Donc, bonjour, avant de vous monter, je voudrais préciser que, avant d'être venu de conférence au sens de l'éducation et de la formation, j'ai été très longtemps institutrice en maternelle, puis en crise 1, donc les classes pour l'inclusion scolaire, calculer spécifiquement des enfants classés d'éducation intellectuelle comportant de troubles psychiques. Et j'ai fini sur l'unité d'enseignement d'un hôpital psychiatrique, avant de faire la thèse, et je suis aussi mère d'un enfant classé d'éducation intellectuelle. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ces expériences-là m'ont convaincue depuis très longtemps qu'avant d'être des enfants défaillants ou à besoin de quelqu'un particulier, c'était d'abord des enfants qui pouvaient et qui savaient faire. Alors, je regarde un peu vivre ensemble, interroger, donner, subir, échanger, accompagner. Vous voyez, les mots les plus importants, c'est accueillir, partager, accepter. Effectivement, ce sont des mots qui sont assez constitutifs de l'inclusion, mais ce que m'ont appris mes recherches, et ce que m'ont appris aussi mon travail, c'est que, par exemple, l'accueil ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'y être pour en être. Et un lieu peut très bien être inclusif sans faire d'inclusion. J'en parlerai tout à l'heure. Ce qui compte, ce sont les modalités de l'accueil. C'est comment on accueille. Effectivement, il y a la question d'accepter, de partager, intégrer. Alors, intégrer, c'est pas accueillir, c'est pas inclure, en fait. C'est même le contraire de l'inclusion. C'est-à-dire que, dans le champ particulier de l'école, quand on intègre un enfant, on va l'intégrer à condition, ça, c'est le sticker qui dit ça, à condition qu'il n'ait pas son handicap. Et c'est à lui de s'adapter au lieu dans laquelle... et à l'environnement dans lequel il se trouve. Alors que l'inclusion, c'est à la société de s'adapter à la spécificité de la personne. Et c'est de la responsabilité de la société que l'accueil se fasse ou pas. Et que la personne, oui, qui nous l'a participé, puisse participer ou pas. Alors, les autres... Regardez, écoutez, oui. Oui, mais sachant que ça va aussi dans les deux sens. Et qu'il y a quand même une réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, il ne va pas y avoir d'inclusion. Apprécier, finalement, est-ce qu'on est vraiment obligé d'apprécier ? Pas très réaliste. Est-ce qu'il y a une chanson qui dit ça, je veux que tout le monde m'aime, mais moi, je ne peux pas y aller à tout le monde. Et évidemment, on n'est pas... Pour moi, la question, elle n'est pas là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je n'apprécie pas l'autre qu'il n'a pas le droit de vivre, en fait. Et que l'autre est là, et qu'est-ce que je fais de cet autre-là avec ce que je suis moi ? Et du coup, je crois qu'il y a le verbe respecter, non ? Voilà, finalement, peut-être que ce n'est pas tant apprécier ou aimer ou l'autre que de le respecter. C'est-à-dire de lui reconnaître. L'inclusion, elle commence par reconnaître le droit de vivre à la personne au même titre que soi. Et alors, dans l'école, évidemment, c'est très compliqué parce que l'école est le lieu de la norme, le lieu de la compétition et le lieu des résultats scolaires. Et que ça rend l'inclusion extrêmement compliquée. Parce qu'en même temps, on demande... L'école inclusive, elle demande finalement aux enseignants de s'adapter aux spécificités de chacun. Sauf que, vous voyez bien la première contradiction, c'est qu'en même temps, l'école est régie par des normes extrêmement strictes, les programmes scolaires, la division par tranche d'âge, qui, en elles-mêmes, sont contre-inclusives. C'est-à-dire que... Parce que finalement, on demande à chaque élève, par exemple, de 8 ans, de devoir, à la fin de l'année de CE2, d'avoir acquis telle, 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 telle compétence. Ça, en soi, c'est anti-inclusif. C'est-à-dire que l'enfant qui ne peut pas répondre à cet ordre-là, il ne peut pas être recul. Et comment l'enseignant peut se débrouiller avec ça ? C'est-à-dire que l'enseignant est équilibré entre des injunctions qui sont extrêmement contradictoires. On est dans un système qui est de plus en plus évaluatif, mais à force d'évaluer, on oublie l'humain et on oublie de comment apprendre. C'est-à-dire que plus on évalue, moins on peut apprendre, en fait. Moi, je sais que quand j'ai commencé, quand j'ai fait la formation du CABA et ça, je suis un professeur spécialisé, on nous a, la première chose qu'on nous a dit, c'est de faire une évaluation diagnostique, une évaluation somatique, une évaluation formative. Après, il y avait trois types d'évaluations à faire, mais à force d'évaluer, on n'avait absolument plus le temps de mettre en place des situations pour permettre aux enfants de véritablement acquérir les notions qu'on devait leur faire acquérir. Vous voyez déjà, le système scolaire humain, il est pris dans des contradictions qui rendent l'inclusion extrêmement difficile, voire impossible, et dans lesquelles tout le monde est pris dedans. Et puis, l'autre chose, vous voyez, différencier, voire les besoins. Quand on différencie, est-ce que différencier, ce n'est pas exclure ? C'est-à-dire que souvent, la différenciation, elle est prise comme le fait d'individualiser. Mais à partir du moment où on individualise, on sort du groupe. Et ce que je vais vous raconter, après de la recherche que j'ai menée avec les élèves de Kistin, c'est exactement ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'il y a une personne aussi qui dit très bien ça, au cours du projet personnalisé de scolarisation, c'est qu'on fait un projet personnalisé de scolarisation, on fait attention vraiment à l'enfant, sauf que l'école, ce n'est pas le lieu d'un enfant. L'école, c'est un lieu qu'on ne peut pas laisser, un lieu de vie. Et peut-être un des impensés, en tout cas au sens de l'inclusion scolaire, c'est qu'on envisage l'inclusion scolaire uniquement à l'eau des apprentissages et des résultats scolaires, et on ne l'envisage jamais à l'eau de la socialisation. Alors que l'école, c'est aussi, et peut-être d'abord, un lieu de vie. Et un lieu de vie, vous voyez, il y en a qui ont mis être avec les autres, éveillés, comprendre, mélangés, et c'est un lieu de vie qui met ensemble des enfants extrêmement différents, extrêmement diverses, de par leurs histoires, de par leurs connaissances, parce qu'aucun maître n'est semblable à nous. Mais cette différence-là, on ne la pense qu'en termes de besoin éducatif particulier, finalement, qu'en apprendant les enfants par les difficultés de voir ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et du coup, ça conduit, qu'on le veuille le moins, à une stigmatisation qui produit des effets sur les enfants eux-mêmes. Et pour moi, un des impensés fondamentaux de l'inclusion, c'est de considérer finalement l'inclusion uniquement dans la relation entre l'enfant identifié avec les besoins particuliers, l'enseignant qui s'occupe ou les enseignants qui s'occupent de lui, et tous les professionnels qui graphiquent autour de lui ensuite. Mais on oublie toujours, l'école n'est pas composé uniquement d'enseignants et d'enfants. L'école, c'est aussi les gardiens, c'est aussi le personnel qui s'occupe de l'entretien, c'est aussi le personnel de cantine, les ABS, les AESH, etc. Il y a tout un ensemble d'acteurs prouves que les enseignants, qui sont présents aussi dans l'école et qui sont acteurs de l'école, et auxquels on ne pense pas. Et les premiers auxquels on ne pense pas quand on pense à l'entretien, ce sont les élèves ordinaires. Il ne peut pas y avoir d'inclusion sans impliquer les élèves aussi ordinaires. Et c'est pour ça que quand on parle d'individualisation, je suis extrêmement réservée par rapport à ça, parce que individualiser, c'est aussi, ou différencier, souvent, quand on différencie, on va différencier par niveau. Et dans une classe, c'est redoutable. C'est-à-dire que les élèves, ils ont très vite compris qu'il y avait les bons, qu'il y avait les nus. Mais c'est lié à la compétition, et du coup, on catégorise. Mais je ne suis pas du tout en train, quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de condamner les enseignants. C'est-à-dire qu'on est vraiment pris dans un système qui fait que ça ne fonctionne pas. Et alors, pour illustrer ça, je vais vous raconter un peu la recherche que j'ai menée pour ma thèse. Je voulais travailler avec les élèves de PIS 1. Et une des premières choses, en tout cas pour moi c'était clair, c'est que j'avais un projet un peu politique, voire militant, qui était de montrer que ces élèves, avant d'être défaillants, avant d'avoir des besoins éducatifs particuliers, c'était des élèves qui pouvaient. Et c'était très clair, et ça parce que la première fois que j'ai pris la classe de PIS, quand j'ai fait la première réunion de rentrée avec les parents, j'ai dit, complètement de savoir aux parents, que je trouvais que leurs enfants étaient extrêmement courageux, parce qu'au quotidien, ils se trouvaient confrontés au regard des autres qui n'était pas forcément facile, qu'ils se mangeaient quand même des choses assez désagréables, et que pourtant ils résistaient. Et là, il y a deux mères qui se sont mises à éclater ensemble, et il y a un père qui m'a dit, vous vous rendez pas compte, c'est la première fois qu'à l'école on parle positivement de mon enfant. Et ça pour moi, ça a été quelque chose de très très important, plus après ce que j'ai pu vivre au quotidien, en regardant mon fils et les réactions de mon fils. Donc mon idée, c'était de travailler avec des élèves de distance et montrer qu'avant d'être des êtres défaillants, à besoin de critiques particuliers, c'était des enfants qui pouvaient. Et donc, le sujet de l'intensité, c'est d'avoir leur perception sur leur place dans l'école. Donc j'ai travaillé avec des élèves de trois crises différentes, je passais une demi-journée par semaine dans chaque école, et la première fois, je suis arrivée, et je leur ai dit, voilà, moi j'ai remarqué que vous étiez les seuls élèves à avoir plusieurs places dans l'école, puisque vous êtes au moins dans votre classe, la classe socialisée et la classe de référence. Je vous propose de réfléchir là-dessus. Et pour réfléchir, je leur ai d'abord demandé de prendre quatre photos. Une photo de la place qu'ils préfèrent dans la classe, une photo de la place qu'ils détiennent dans la classe, une photo de la place qu'ils préfèrent dans l'école, une photo de la classe qu'ils détiennent dans l'école. La semaine suivante, je suis revenue avec une enveloppe pour chaque élève contenant ses photos, et chaque élève avait la possibilité de présenter ses photos aux autres, mais s'il est présenté, il devait justifier de ses choix. Et la semaine d'après, à partir de ça, j'avais mis sur un tableau toutes les photos, j'avais regroupé toutes les photos qui avaient été prises, selon, voilà, les places préférées, les places détestées, et je leur ai demandé d'analyser ce tableau. Et alors déjà, il y a quelque chose de très significatif, c'est que tout le monde avait pris une photo de la place qu'ils préféraient dans la classe. Certains n'avaient pas pris de photos qu'ils n'aimaient pas dans la classe. Mais il y en a quand même pas mal qui avaient été incapables de prendre des photos de l'école qu'ils préféraient ou qu'ils n'aimaient pas. Et pour moi, ça, c'était déjà significatif de leur place dans l'école. Et si vous regardez bien, souvent les classes spécialisées, elles sont isolées des autres classes de l'école. C'est-à-dire que, par exemple, le plus significatif pour moi, c'était dans une des écoles, qui était une vieille école en meulière, du début du XXe siècle. Donc, il y avait, au rez-de-chaussée, il y avait une immense salle des profs. Au bout du couloir, il y avait une salle. Et de l'autre côté, il y avait des toilettes. Et au bout du couloir, il y avait le bureau de l'adaptiste. Et aucune classe au rez-de-chaussée, toutes les classes étaient au premier ou au deuxième. La salle de crise, elle était évidemment à côté de la salle des profs. Et les élèves pouvaient d'autant moins croiser les eaux dans les couloirs, qu'ils avaient un accès direct dans la cour. Dans une autre classe, la salle de crise était située au deuxième étage. À nouveau, la seule salle de classe de cet étage-là, les autres salles étant consacrées à la salle informatique, la salle d'art plastique et la salle de musique. Donc, spatialement, déjà, les élèves sont signalés aux autres comme n'étant pas comme tout le monde. C'est-à-dire que l'inscription... Alors, je sais que ça a changé, là, maintenant, ce sont des suivices. Donc, peut-être que ça a assez modifié. Mais en tout cas, l'inscription en crise, elle signe institutionnellement l'entrée de l'enfant dans le champ du handicap. mais elle désigne aussi institutionnellement, au-dessus de tous les acteurs de l'école, que ces enfants sont différents. Et souvent, c'est différent, c'est marqué spatialement. Et puis, l'autre point saillant de ces photos, c'est que, quelle était, à votre avis, la place qu'il préférait dans la classe ? Et à une immense majorité. Comment ? C'était leur table individuelle, leur table de travail. Et en fait, quand on y réfléchit, la table de... Donc, du coup, moi, je leur ai proposé... Après, on a fait 7 à 8 séances de réflexion collective, c'est-à-dire, les réflexions collectives, je vous explique comment elles se déroulaient. C'est moi qui choisis cette thème. C'est pas l'idée ou pas, c'est pas l'idée, pas on l'enferrait, mais ils ont toujours l'idée, donc ça allait, j'allais poser la question. Mais, au début de chaque séance, je leur lisais une synthèse de la séance précédente que j'avais faite uniquement en reprenant leurs propres paroles. Cette synthèse était validée ou corrigée collectivement. Ensuite, je leur disais, à partir de ça, je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur... Je leur redisais le thème de la réflexion. Et puis, je les laissais parler. Alors, au début, dans nos deux classes, ça a été un peu terrible parce qu'il y avait un fort esprit de compétition, où est-ce qu'on pouvait aller parler, etc. Donc, j'ai introduit un bâton de parole. Et ça, ça a été absolument génial, parce que le bâton de parole, ça a obligé chacun à écouter celui qui parlait. Et puis, le temps que le bâton circule, ça a permis à celui qui voulait prendre la parole de poser sa pensée et de vraiment la verbaliser. Ça a eu un autre effet. Dans une classe, il y avait une élève qui parlait là. Et l'enseignante m'avait dit, non, de toute façon, elle vient parce que tu viens le mardi et qu'elle est là le mardi, mais elle ne pourra rien dire. Sauf que, première surprise, au moment des photos, elle manifeste de façon très explicite qu'elle veut prendre des photos et qu'elle sait quelles photos elle va prendre. Et elle a pris ces quatre photos. Et puis, au moment de la deuxième séance de réflexion collective, le thème, c'était les relations entre vous. Elle demande à prendre le bâton de parole. Évidemment, tous les autres disent, ben non, elle, elle ne va pas parler. Évidemment, si on ne parle pas, on ne pense pas. Et je dis, ben, peut-être qu'elle ne va pas parler, mais elle a des choses à dire, donc on va l'écouter. Et à ce moment-là, elle pointe le bâton de parole sur certains enfants. Donc, évidemment, j'essaie très bien en disant, Louis est ton copain, et elle répond par aux noms atopiques. Au fil du séance de réflexion collective, elle a quand même réussi à lire, donc à énoncer tous ses copains, à dire vraiment qu'elle adorait travailler avec sa maîtresse, qu'elle détestait travailler avec la B.S. Et je me souviens qu'à la sortie de cette séance-là, elle avait ses mémoires en disant, mais de toute façon, c'est n'importe quoi ta recherche. Et Elona, elle dit n'importe quoi, parce que, sauf que l'après-midi, elle revient quand même et me fait, ben en fait, Elona, depuis l'année, je ne veux plus travailler avec moi. Donc, vous voyez, vous voyez, cet enfant, vos mêmes enseignants disaient, ben, elle ne peut pas, et ben, n'empêche que, là, elle a... A tel point, c'est que, quand je suis retournée dans cette classe-là, au mois de juin, à un moment, j'ai vu Elona donner, tendre une assiette des bonbons à une autre élève, donc j'étais très surprise, et l'enseignante lui a dit que lui, elle avait maintenant des copains dans la classe, et qu'elle participait à la chorale que j'ai dit maintenant. Alors, évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que c'est seulement la recherche qui a produit cet effet-là. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a permis aux élèves qui considéraient, jusqu'alors, Elona, comme celle qui ne parlait pas, qui ne pouvaient faire, qui restaient toujours toute seule, qu'elle pourrait faire des choses, et elle, ça l'a autorisée à prendre sa place en lui. Donc, voilà. Et donc, la première séance de réflexion collective, ça a été l'état de préféré, le choix des tâtes préférées dans la classe. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que, finalement, dans chaque salle, les classes, c'était eux qui choisissaient leur table. Et si on y réfléchit bien, dans l'école, c'est le seul objet personnel dont l'élève est disposé. Sa table de travail, avec, vous savez quel est l'autre objet dans l'école, qui leur appartient, qui peut leur appartenir en propre ? Alors, le casier, oui, le casier, qui est souvent, plus d'ailleurs le casier que l'état, parce que dans une classe, on a même un casier, que ça vous fait vraiment qu'à l'étude, quelqu'un s'assoie à sa place. Mais, mais en dehors de ça, et souvent plutôt, chez les plus petits, d'ailleurs, dans les plus petites classes que dans les plus grandes, le porte-manteau. Le porte-manteau. qu'il a et donc, sinon, tout est collectif dans l'école. Rien n'appartient, encore, à l'élève, sauf son cartable qui vient de la maison. Et, le choix de la table, il a aussi permis aux élèves de réfléchir, finalement, à la différence entre les autres classes et la classe de 10. Et là, c'était super intéressant parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, en fait, que le travail, c'était, on vient à l'école pour travailler. Donc, ils reconnaissent que le propre de l'école, c'est le travail. Ce qui est faux, en plus. On vient pas à l'école pour travailler. On vient à l'école pour apprendre. Mais ça, c'est intéressant, quand même. Parce qu'on peut apprendre par d'autres modalités que le travail c'est le travail qu'au pire. Donc, ils ont conscience que le travail, c'est la chose la plus importante à l'école. Et, du coup, c'est ce qui fait la vie. Ils identifient très bien qu'ils sont dans la CLIS parce qu'ils ont beaucoup de mal à faire ce travail. Le travail qui était demandé en classe ordinaire. Et, du coup, ils sont extrêmement reconnaissants à la CLIS parce que c'est grâce à cette classe qu'ils peuvent progresser. Mais pourquoi ? Parce qu'au contraire, des classes ordinaires nous doivent suivre un programme imposé et à la fin d'année, il faut avoir un fini programme dans la classe de CLIS. Le travail répond à chaque enfant. Chaque enfant fait selon, adapté à ses besoins. Mais là, c'est pas un enfant, c'est tous les enfants. Et donc, le travail individualisé pour tout le groupe, finalement, ça punifie le groupe. et chaque enfant peut progresser et peut voir ses progrès puisque l'enseignant adapte. Donc, finalement, en CLIS, ils sont en réussite scolaire. Et du coup, ils peuvent se sentir des élèves comme les autres, mais à condition qu'ils ne fréquentent pas une autre classe. C'est-à-dire que dans les trois CLIS dans lesquels je suis allée, il y a différentes modalités de scolarisation. Il y avait des élèves qui restaient en CLIS tout le temps. Il y avait des élèves qui étaient scolarisés en classe ordinaire une heure ou deux heures par semaine en un plastique ou en sport. Il y avait des élèves qui étaient scolarisés à mi-temps, généralement le matin, pour les temps d'apprentissage fondamentaux, lecture, maths, souvent dans une classe avec des élèves plus petits que. et il y avait de rares élèves qui passaient plus de temps dans la classe ordinaire que dans la classe de CLIS et ceux-là c'étaient toujours les plus vieux et c'étaient toujours ceux qui étaient le moins là. Et en fait, en même temps, c'était extrêmement important parce que cette diversité d'âge et ces élèves qui étaient le moins dans la CLIS ils étaient finalement le signe de la réussite du travail en CLIS parce qu'ils montraient aux élèves qu'au fur et à mesure des années passées en CLIS ils pouvaient retourner dans le milieu ordinaire. Et donc la CLIS était extrêmement importante pour eux parce qu'en même temps c'est un sas. C'est ce qu'ils avaient fortement conscience que s'il n'y avait pas la CLIS ils n'auraient pas pu rester ou du moins ils auraient été extrêmement malheureux dans la classe, dans l'école. Et en même temps c'est une classe qui est dévalorisée parce qu'en fait on y fait un travail pas sérieux. Et ça c'est surtout une fois que les enfants retournent sont de plus en plus scolarisés dans la classe ordinaire donc pourquoi ? Parce que c'est adapté à eux et donc en classe ordinaire le travail est plus difficile donc il est plus sérieux donc c'est là vraiment qu'on apprend. Donc il y a toujours cette tension cette tension entre les deux mais surtout au fil des séances de réflexion collectif ce qui a paru et vraiment c'est ce que je vous disais au début c'est que l'un pensé de l'inclusion scolaire c'est la socialisation. Et dans les trois CLIS il se produit ce que j'ai identifié un nous. C'est-à-dire que le groupe des élèves de la CLIS forme un nous c'est comme ça qu'il s'identifie c'est le nous face aux eux qui sont les autres élèves de l'école. Et ce nous il est extrêmement soudé avec une structure hiérarchique très forte. Le chef du nous c'est toujours lequel ? C'est celui qui est loin en fait. C'est celui c'est le plus vieux et c'est celui qui connaît le plus de temps de scolarisation plus extraordinaire. Parce qu'il est la preuve tangible de la réussite de la CLIS et c'est lui qui a l'autorité. Moins il y est plus il y est. Et dans certaines classes il a le rôle de chef il sait bien l'avoir. Et dans les trois CLIS il y a un bouc émissaire. Et le bouc émissaire c'est toujours toujours l'enfant qui a eu le fort stigmate physique. Donc c'est Elona qui ne peut pas parler dans la CLIS Balzap dans la CLIS Voltaire c'était une enfant qui était marquée physiquement et dans la CLIS d'Hydro c'était l'élève qui n'enchaîque la difficile. Et puis pourquoi ce bouc émissaire ? Parce que il permet aux enfants de se préserver identitaire de l'identité des handicapés c'est-à-dire que moi je ne suis pas comme elle donc moi je suis normale. Ça leur permet de se rabattre du côté des élèves de l'ordinaire plutôt que de... Et ce qui était très évident ça a été dans la CLIS Boller Éric qui était un enfant ça faisait plusieurs dès la première séance il disait j'aime pas la CLIS j'aime pas la CLIS et puis il disait moi je vais aller en CEU il y avait 8 ans moi je vais aller dans la classe de CEU et on le disait mais j'aime pas la maîtresse de CEU et elle n'aide pas et elle... Non mais voyez un discours très contradictoire et moi quand je les voyais dans la cour ils étaient... ce groupe-là ils étaient tout le temps ensemble ils étaient appropriés à un territoire de la cour qui défendait absolument contre les autres élèves de l'école et à un moment moi je m'envoie ces contradictions je lui dis je ne comprends pas tu dis ça mais tu dis ça et au bout de la troisième de la troisième séance donc ça me disait que c'était la cinquième fois que je venais dans l'école peut-être qu'il devait sentir en confiance à ce moment-là tout à coup il regarde il devient tout rouge et il me dit c'est parce que c'est pas une classe normale et puis il ne peut pas il ne peut pas dire plus et là c'est un autre élève comme c'était pas ce qu'il pouvait il pouvait prendre en charge la parole d'Eric qui dit ben oui dans la CLIS il y a des têtes qui ne sont pas normales et en fait pourquoi il disait qu'il n'aimait pas la CLIS parce que comme il y avait l'élève avec un stigman physique prononcé et ben du coup et que la CLIS finalement ces élèves de CLIS ne connaissent pas les autres élèves de l'école pourquoi ? parce qu'il reste plusieurs années dans la même classe parce que les temps de scolarisation dans les classes ordinaires ne sont pas finalement très 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 longs et que quand ils y sont ils sont plutôt en difficulté donc seules leurs difficultés visibles sont données à voir aux autres et donc du coup ils sont en tout cas ils se sentent comme ça toujours dévalorisés dès qu'ils fréquentent les autres et en même temps le seul endroit où ils peuvent se retrouver se sentir rien c'est entre eux finalement ils sont des élèves normaux dans la CLIS et ils sont des élèves handicapés dans la classe de 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 scolarisation dans la classe ordinaire et en même temps c'est très gênant parce que ils se sentent unis par le nous dans la CLIS mais il y a toujours quelqu'un dans cette classe qui vient leur signifier que bah non ils sont pas tout à fait comme les autres élèves puisqu'il y a cet élève là qui leur signifie qu'ils sont plutôt du côté de handicap que du côté de la normalité et l'autre chose qui m'a absolument qui a été absolument fondamentale c'est les relations avec les autres élèves c'est à dire que même au contraire des observations que j'ai pu faire tous les élèves dénoncent les relations qu'ils peuvent avoir avec les élèves ordinaires et disent qu'ils sont déconsidérés par les autres donc dans la CLIS Baudelaire c'était flagrant ils occupaient comme je vous ai dit un terrain de la récréation et dans la crise à 10 euros ça s'est fait par exemple pour moi ça a été très significatif il y avait le cours dans cette école et donc il est occupé dans un terrain de foot évidemment tous les élèves il y a eu pour la foot donc chaque jour il y avait un niveau par jour qui pouvait occuper ce terrain de foot et moi j'irai le vendredi à lundi et vendredi à la midi le terrain de foot c'était les CM2 et les CLIS qui pouvaient y aller et donc il y avait toujours les mêmes 4 plus grands élèves de la CLIS qui jouaient avec les élèves de CM2 et ils jouaient depuis le début de l'année ensemble pas un seul élève de CM2 ne pouvait nommer un élève de CLIS par son prévu et une fois ils ont vu se plaindre d'un élève de la CLIS ils sont allés voir enseignants de la CLIS en disant la CLIS l'ÉCLIS nous embête ce sont des CLIS ils ne sont pas individualisés et du coup ces élèves là ils répondent encore moins à un non-sudé qui est très protecteur vis-à-vis de chaque enfant de la classe mais qui est aussi très défensif par rapport aux autres alors qu'objectivement ils ne sont pas embêtés que ce que les autres élèves tout simplement parce qu'ils sont nourris mais aussi pourquoi ils sont nourris parce qu'il n'y a pas d'ÉCLIS dans chaque école d'une ville donc souvent quand un élève entre en CLIS il quitte finalement les copains qu'il avait il rentre dans un milieu nouveau comme au début il rentre dans la CLIS là au début il se sent comme un élève normal parce que finalement il est dans une classe comme les autres les copains qu'il a dans la CLIS ils suffisent mais au fil des années plus il connaît des temps de scolarisation en classe ordinaire il y a toujours un moment où il le vit très difficilement parce que c'est dans la classe ordinaire qu'il est en difficulté et parce que souvent il est avec des élèves plus petits qu'eux et il y a Tom par exemple qui me dit très bien maintenant je ne peux pas être copain avec lui ils sont tous petits Tom à 10 ans et il allait en CP pour entendre l'éducation et il y a un autre élève dans la plisineau qui connaissait quatre classes différentes il allait en CE1 pour les maths en CE2 pour les sciences en CM1 sa classe d'âge pour le sport et le reste du temps il était en crise donc comment les élèves ordinaires peuvent-ils rencontrer les élèves des classes spécialisées quand les temps de rencontre sont aussi parcellaires et surtout dans un cadre toujours très contraint de la forme scolaire avec des exigences de résultats auxquels en tout cas les clisins sont pléamables et donc du coup c'est pour ça que je dis que l'inclusion à l'école elle peut difficilement se réaliser sinon voire être impossible parce que elle n'autorise pas les rencontres entre les élèves de l'ordinaire et les élèves de la crise et vous voyez il y a eu le mot participer partager je crois qu'il y a eu le partage aussi oui partager le partage il n'est pas possible la rencontre elle n'est pas possible et elle est totalement possible que même hors de l'école ils ne se rencontrent pas puisque la plupart d'entre eux n'habitent pas dans le quartier de l'école où ils vont donc même s'ils font des activités en scolaire ils ne vont pas avec les mêmes avec la même personne et c'est pour ça que pour moi une des choses vraiment si il y avait vraiment à travailler sur l'école ce serait moins sur le versant des apprentissages parce que maintenant il y a quand même eu beaucoup de progrès de fait beaucoup de recherches de fait etc. là-dessus et on peut disposer d'outils qui permettent aux élèves de rentrer dans les apprentissages mais pour moi le véritable effort à faire il est sur la rencontre et c'est pour ça qu'on a mis comme titre de la rencontre faire ensemble pour vivre ensemble c'est que le vivre ensemble ne suffit pas en faire et c'est très fou qu'est-ce que ça veut faire vivre ensemble ce qui est vraiment important c'est de faire ensemble et je ne sais pas combien de temps il me reste ça marche encore en fait et c'est d'autant plus alors quand j'ai fait cette recherche j'avais pris le parti de ne pas nous dire voilà je viens vous voir parce que vous êtes handicapé je n'ai pas donné le mot handicap et en fait il est venu dans une seule classe et il est venu sous la forme de l'insulte c'est-à-dire qu'on parlait justement des différences entre les classes ordinaires et la classe de crise et il y en a un qui dit on est différent et l'autre s'énerve tout de suite en disant non on n'est pas différent on a des difficultés on n'est pas de handicapé donc évidemment je reviens là-dessus en disant mais qu'est-ce que ça veut dire et ils disent tout de suite ils nous traitent de handicapé ce que j'ai appris en plus c'est ça qui est très fort c'est que c'était faux en fait c'était faux c'est-à-dire que les autres élèves ne les avaient jamais traités de handicapé mais ils avaient tellement absorbé cette distance les élèves de cette école c'était ceux dont la classe était la seule classe serait chaussée à côté de la salle des profs et c'est l'école avec les cours etc et du coup pendant toute une séance donc moi je leur ai proposé de réfléchir là-dessus sur la question du handicap et à un moment ça c'était très intéressant parce que justement ils ont il y en a un qui dit mais de toute façon Aziza elle est handicapée elle ne peut pas marcher parce qu'elle voit elle et Aziza elle dit non 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 je ne suis pas handicapée à un moment elle se met très fort en colère en disant je ne veux pas être handicapée je ne veux pas être handicapée et les autres la défendent donc on voit aussi tout l'impact affectif aussi qu'il y a c'est-à-dire que finalement le gamin qui disait mais à un moment il était perdu il a perdu sa maîtresse mais maîtresse un elle est handicapée elle ne peut pas marcher il ne comprenait plus parce que lui il avait compris quelque chose finalement il était seul à avoir compris quelque chose de cet endroit-là c'est-à-dire de la déficience et de l'handicap et les autres eux comme ils avaient tellement absorbé que le mot handicapé est une insulte qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que voulait dire Samuel à partir du moment où il disait qu'Aziza était handicapée il n'injurait forcément il insultait forcément donc ils ont complètement absorbé ça et à un moment Aziza a dit quelque chose que j'ai trouvé finalement très très symbolique en fait de leur place dans la classe à un moment elle a regardé Samuel et elle a dit mais on sait marcher droit mais de travers et en fait ça peut faire sourire et moi je trouve ça extrêmement important c'est-à-dire que finalement et 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 c'est une des choses peut-être que je veux faire passer ici c'est que quel que soit l'emploi de l'enfant ou le moment où il en est etc tout être humain c'est marché droit et il y en a peut-être qui marchent au travers mais tout être humain c'est marché droit c'est-à-dire que l'être humain il est fini d'abord par sa capacité à apprendre et par ses possibilités d'apprendre et que un enfant moi je me souviens la première année où j'étais où j'ai eu la deuxième année où j'ai eu la crise un élève est arrivé il savait vraiment rien il savait pas aucun sens du nombre il pouvait pas il pouvait pas lire il pouvait pas à la fin d'année il savait monter jusqu'à 3 et comme il était pris en charge par le CNP rendez-vous avec le CNP le CNP dit bon bah bien sûr de toute façon la scène on l'a mis dans la crise parce que les parents vous n'avaient pas une orientation IME mais là ils ont compris donc l'an prochain il va aller au IME je regarde parce qu'elle n'est pas du tout ils me disent mais comment je vais bah non la scène il a vraiment manifesté et revendiqué sa femme dans la crise il a sa femme dans la crise et moi je vais garder la crise et là le psychiatre vous voyez ça fait très violent le psychiatre me regarde et me dit madame si à l'âge adulte vous voyez la scène à la lune des journaux vous pourrez me dire que c'est votre faute je vous assure c'est pas et je vais regarder je suis allé ce je prends le risque et finalement la scène il est resté 5 ans dans ma classe évidemment il a pas enfin évidemment il a pas réussi à prendre un livre mais il était une intelligence absolument incroyable il avait développé des stratégies pour tout mémoriser et par contre par exemple quand je faisais passer des évaluations évaluations compréhension sans tout texte c'était extrêmement compliqué puisqu'il peut pas il peut pas lire ça veut dire qu'il peut pas revenir je lisais le texte une fois et après je faisais des questions il avait développé des stratégies une évaluations incroyable qui faisait qu'il pouvait répondre à toutes les questions et j'ai décidé de le scolariser dans une classe de CE2 en sciences il adorait ça les sciences physiques les sciences mentes etc enfin voilà au niveau et la première évaluation que l'enseignante a faite elle avait aménagé c'est à dire qu'elle lui posait des questions à l'oral ça veut dire qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'avait pas pour éviter chez lui il n'y avait pas accès avec lui il n'y avait pas et à revenir voir c'est clair je ne crois pas la meilleure note c'est la CE2 et la DICS sur moi parce que et je me souviens on travaillait avec les ongres on avait fait tout un module sur l'ombre et la lumière etc il m'avait expliqué comment il avait il avait piqué la rame à fromage de sa mère une langue de poche et que le soir avant de se dormir il s'amusait il faisait des expériences avec la langue de poche et la rame à fromage et vous voyez cet enfant là à la fin de la première année le psychiatre il allait en un temps en IME et il allait dire non il n'a pas sa place en PIS et alors donc pour finir à partir de ça donc ma recherche elle m'a elle m'a cette recherche là avec les élèves elle m'a quand même amenée à considérer que l'inclusion scolaire était extrêmement difficile à réaliser pas de la faute des enseignants pas de la faute forcément des acteurs mais parce que voilà le système est conçu de telle façon qu'il y a plein d'agences contradictoires qui ça peut être un lieu inclusif d'ailleurs on ne s'y trouve pas au début avant on parlait d'infusion scolaire maintenant on parle d'école inclusif pour moi ça c'est une échec partiel de la politique de l'inclusion parce que c'est trop normatif et donc si on veut étudier vraiment les contradictions d'inclusion il faut trouver un lieu inclusif il se trouve depuis très longtemps je vais du théâtre en Corse dans une association qui s'appelle l'association des rencontres internationales l'ARIA qui propose des stades de formation ouvert à tous amateurs professionnels handicapés handicapés jeunes vieux petits gros enfin voilà et j'ai fait plusieurs stades dans ce contexte là et je m'étais rendu compte c'est là où je m'étais rendu compte qu'il ne suffit pas qu'elle ne soit difficile pour que l'inclusion se fasse parce que les personnes dans une situation non-indicale participaient au projet de théâtre etc mais il y avait toujours des moments où elles étaient mises à l'écart du coup et du coup j'ai proposé je me suis dit on va essayer de mettre qu'est-ce qui se passe si on ne met jamais en place une situation inclusive et on a monté des stades on en a déjà fait trois on va faire une quatrième en mois d'août qui réunissent explicitement des personnes en situation de handicap et des personnes valides dites valides donc là la université elle n'est pas acceptée elle est recherchée ces personnes font un travail suivi de formation théâtrale sur le cœur on met quand même l'inclusion voilà en place et parallèlement participent à des séances de réflexion collective comme celle que j'avais fait avec les élèves de glisse où elles réfléchissent collectivement à la situation inclusive qu'elles vivent et ce qui est très important c'est que dans ce contexte là le théâtre n'est pas considéré comme une activité thérapeutique ou un médium mais le théâtre est une véritable activité artistique et esthétique puisque à l'area toutes les formations se terminent par une présentation publique et donc c'est pas une formation au raveur et ce que je vous propose c'est on a fait un petit montage de ce qui se passe pendant ce stage là c'est pour vous montrer comment on peut ouvrir les possibles en fait oui bonsoir ma réaction c'est je pense que beaucoup de personnes avaient compris que ce n'est pas à fait du personnel enseignant si l'école n'est pas inclusive c'est le système comment on fait je veux dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses à notre niveau puisque le système on ne va pas le changer au fond nous ne sommes pas nourrices nous ne sommes pas prises dans la république etc mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour faire avancer les choses puisqu'on ne peut pas être en tout du système qui ne bouge pas c'est ma question alors je ne vais pas vous donner une réponse parce que ça voudrait dire que si j'avais une réponse à vous donner ça veut dire qu'il y a un modèle oui parfait et du coup on tomberait dans quelque chose de très techniciste alors que en fait c'est une question qui concerne fondamentalement l'humain par contre les pistes de réflexion je pense que des pédagogues comme Freinet comme Deligny comme même Ouvry d'une certaine façon ont exploré ces ces questions-là les plus grandes innovations pédagogiques et les plus belles réussites pédagogiques sont toujours nées dans les milieux difficiles par exemple Raymond Fonvielle qui est un des tenants de la pédagogie institutionnelle il travaillait à Gennevilliers avec des élèves qui étaient complètement rejetés du milieu scolaire Fernand Ouvry a commencé à travailler dans ce milieu-là etc. déjà le fait de le savoir d'en prendre sur moi je pense que peut-être une des premières choses à faire c'est de réaliser que l'école n'est pas que le seul lieu de l'apprentissage mais que c'est aussi le lieu du faire ensemble et que une classe c'est pas un enseignant et un élève plus un élève plus un élève plus un élève mais que c'est un groupe et que le collectif il est extrêmement important et que si on s'appuie sur le collectif et si on fait se rencontrer vraiment les élèves peut-être qu'il peut se passer aussi des choses vous voyez quand je vous racontais l'histoire d'Elona Elona elle avait l'indiquette de je parle pas donc si elle parle pas elle pense pas sauf que Elona à un moment elle demande quand je vous ai parlé d'appareil photo j'ai apporté mon propre appareil photo donc je l'ai fait c'était pas du tout par générosité c'était simplement parce que j'en avais pas donc si je voulais faire ça c'était le sauf que je me suis rendu compte après que ça avait un effet extrêmement important c'est au niveau de la confiance c'est à dire que ce que je disais aux élèves je vous propose de réfléchir ensemble donc je vous pense capable de réfléchir je le montrerai en l'art je te prête mon appareil photo je te fais confiance tu vas pas le casser ça ça avait été extrêmement important le simple fait qu'elle demande l'appareil photo ça veut dire elle s'inscrivait déjà dans une activité sauf que elle était enfin tout mais là je ne veux pas il n'est pas question de dénoncer d'enseignante sauf qu'elle était prise dans la classe dans de telles relations que finalement elle était vue comme celle qui ne parle pas comme celle qui ne fait pas comme celle qui est toujours toute seule donc finalement elle finissait par être oubliée et après mon intervention c'était un temps d'invention d'histoire et de classe d'histoire et ça commençait toujours dans le point regroupement donc trois bancs face au tableau et l'onale était toujours sur un banc perpendiculaire au tableau et carrément la tête tournée vers la porte et je vous assure que au début au fil des séances je l'ai pu se retourner et donc déjà physiquement s'inscrire dans le groupe et puis un jour donc il y avait plusieurs consignes d'écriture selon les là où en étaient les élèves mais il y avait des photos d'animaux et l'enseignante demandait un tel, un tel, un tel quel était l'animal etc et puis elle foite le cochon et là il y a Elona qui lève le doigt mais sauf que tout le monde avait tellement intégré que de toute façon Elona ne participait pas qu'en fait personne ne l'a vu et probablement que si moi je n'avais pas été extérieure j'aurais pas vu non plus c'est pas voilà c'est ça c'est essayer peut-être de bousculer les allants de soi c'est à dire on voit bien souvent dans les classes même à nos condéfendants il y a un bout d'émissaire à partir du moment où on note les élèves on les classe les élèves ils ne sont pas fous ils savent très bien que machin c'est le lul de l'école et tout de suite et ça je peux vous raconter une autre une autre anecdote quand j'étais enseignante en clisse on m'avait demandé quand je faisais du théâtre et que dans la lune dans laquelle j'étais tous les ans il était proposé aux élèves de monter un opéra on m'avait demandé de mettre en scène l'opéra cette année-là c'était à la Leprest Pantin Pantin donc j'avais dit d'accord bon je ne t'occupais pas du côté chant etc là c'était le premier musique et je fais la distribution des rôles très très tard donc de toute façon c'était très collectif mais il y avait quand même un rôle qui se dégageait c'était celui du narrateur et celui du narrateur moi j'ai dit voilà moi je veux que ce soit Ange Mégane et ça ce n'est pas négociable sauf que l'enseignante me dit tu ne peux pas savoir comment tu fais plaisir parce que Ange Mégane c'est la plus nulle de l'école et elle avait cette étiquette là et à tel point que les parents refusaient le redoublement en disant qu'elle était tellement nulle que ça servait à lui donc c'est un deux Ange Mégane 5 ans d'école étiquette je suis la plus nulle de l'école et elle avait complètement absorbé évidemment de toute façon c'était en lecture son tête je la fais travailler seule je me suis rendu compte qu'effectivement la lecture ce n'était pas simple sauf que l'ense la gamine quand elle disait vas-y j'en ai encore des frissons chaque fois que j'y pense quand elle disait vas-y t'as un souffle-leur j'arrive même pas à le faire mais tout le public était pris par le vent qui passait c'était incroyable elle avait une présence sur scène qu'est-ce qui se passe le jour de la présentation et bien Ange Mégane c'est le rôle du narrateur elle a quitté le CM2 avec non plus l'étiquette de la pub de l'école mais l'étiquette le rôle du narrateur et bien croyez-moi au mois de décembre l'instit du CM2 vient voir en disant il faut que je te dise quelque chose Ange Mégane elle a fini le semestre le semestre avec 13 mémoires générales simplement mais vous voyez l'étiquette c'est que la gamine elle-même elle avait absorbé je finis je ne peux rien faire sauf que l'activité théâtrale qui était une autre activité à notre contexte etc et bien finalement ça lui avait et puis je pense aussi le fait de jouer un personnage ça lui avait permis d'arrêter d'être la plus nulle et de se considérer comme la plus nulle et finalement tous les autres enfin tous les autres ils étaient verts quand ils se sont appris que c'était Ange Mégane qui avait le rôle du narrateur et quand je lui ai donné ce rôle-là je ne savais pas qu'elle avait cette étiquette-là moi je m'occupais que de l'aspect théâtre je ne m'occupais pas du reste mais n'empêche que ça a eu cet effet-là donc je ne crois pas enfin s'il y avait des recettes ce serait trop simple mais je pense que déjà peut-être réfléchir à l'école comme le lieu du collectif et comme le lieu aussi où on peut faire ensemble et bien enfin voilà peut-être que ça peut développer d'autres choses que l'esprit de compétition où enfin il y a quand même des enseignants qui en sont encore à classer et qui rendent les copies du plus nul au meilleur enfin c'est non mais c'est absolument insupportable ça vous voyez non mais il y a des choses très simples comme ça donc voilà je ne sais pas je suis désolée je ne sais pas si je réponds à votre question c'est pas forcément l'empathie c'est simplement l'autre il est là il a le droit de vivre même s'il est différent de moi c'est plutôt la rencontre avec l'altérité et quand on rencontre l'altérité qu'est-ce qui se passe là quand Auriane tout à coup elle dit à Claire mais moi je ne peux pas rentrer en contact avec toi et tout à coup elle continue à réfléchir et elle se rend compte qu'en fait à ce moment là que Claire elle n'est pas la seule avec qui elle a du mal à entrer en contact qu'il y en a d'autres et ça c'était très important parce que le soir même je fais un entretien individuel avec elle et là elle me rend compte qu'elle n'a plus du tout les mêmes difficultés quand on entre en contact avec Claire c'est qu'en fait ce qu'elle me dit très clairement c'est que le handicap il a cessé de faire écran et qu'elle a vu la personne c'est à dire qu'elle n'a pas réduit jusqu'à présent elle réduisait Claire à son handicap en fait voilà et ça l'empêchait de voir la personne merci bonjour alors pour une exclusion justement je vais vous pour participer avec tous et que vous puissiez tous le voir simplement je suis responsable enfin le président de l'association qui propose des activités pour les enfants en situation de handicap et justement on va nous dire aussi sur l'inclusion d'une part et puis aussi le rapport avec l'enfant même quand on ne le connait pas et donc ça nous arrive très souvent on organise justement pour que ces enfants que ce soit dans des IME des IEF pas encore l'éducation nationale mais à mon avis ça n'aurait pas tardé avec les l'ouverture des ULIS on propose des journées 4-4 ça paraît tout banal mais on attend quand vous prenez un gamin qui a 6-7 ans vous le sortez de son fauteuil vous le rendez dans un gros véhicule avec des gros pneus qui sont trop que tu ne l'ont plus et que vous le l'emmenez faire une balade parce que le franchissement c'est pas de la vitesse attention je ne les casse pas les enfants c'est cassé comme ça donc on les emmène ceux-ci au premier pendant 10 minutes un quart d'heure voire plus avec 2-3 copains éventuellement même avec un nombre du personnel je peux vous assurer que c'est un bonheur le plus total donc je pense qu'il y a à la fois le travail que tous les profs font avec leurs enfants ça c'est clair mais il faut peut-être voir essayer d'entrer dans la tête de l'enfant et se demander ce qui peut l'intéresser et à mon avis si vous lui proposez aussi alors peut-être de toute façon je ne fais pas la conclusion mais si vous arrivez à laisser chez lui quelque chose qui vous permette de s'éclater et bien il sera tout à fait participatif je lui l'avise et il prendra un grand plaisir et il renverra son plaisir vers le prof ça c'est clair et un peu de ça ce plaisir sera aussi partagé par cette famille et surtout ses parents voilà merci donc Eric Liget a une page Facebook si vous avez pu participer à ces articles vous aussi une page Facebook je ne vais pas aller à l'espoir du truc pour être facile et je ne vais pas vous parler avec les gens voilà donc notre association de prospecteurs du 7h1 avec les tines code TV intervient dans une classe Ulysse au Grand Clos depuis plusieurs années sur des projets audiovisuels alors je vais aller dans mon sens là il y a un faire ensemble un peu dans tout l'établissement avec les autres classes les éco-délégués le club journal et ça se passe très bien entre les jeunes des différentes voilà et on a même du mal à les différencier bon le point négatif c'est que faute de financement on va être obligé très rapidement d'arrêter nos activités pour continuer cette rencontre je voudrais remercier madame Salikovski le proviseur du lycée de nous avoir accueillis dans son établissement Claire de Saint-Martin est intervenue cet après-midi avec les élèves il y avait des BTS une classe du ASSP c'est une bonne initiative dans la mesure où ça leur a permis un temps de réflexion autour de l'handicap et ils ont pu échanger avec la classe de Saint-Martin c'était de grande qualité et en fait ça permet aux lycéens d'avoir pour leur futur des conférences qui vont leur permettre et à vous aussi d'avoir des guilles pour vos projets je vous remercie pour votre présence vous êtes déplacés vite les élus merci à Claire de Saint-Martin et un merci à toutes les personnes et les associations qui ont permis cette organisation il y a les conseils citoyens de Chalette il y a Madame Cotier il y a l'objectif oui objectif oui le centre social de la marque le centre social de la marque le PRE je suppose que ça reste la ville il y a l'eau aussi il y a l'eau j'en oublie ou pas ? toute l'équipe de l'île il y a l'île enfin il y a l'île je ne le gère pas et les quelques enseignants qui nous ont bien aidés je passe la parole à Marie-Laure Castrie bonsoir je suis Marie-Laure Castrie je travaille auprès des élèves dans la section accompagnement services et soins à la personne donc je suis deux classes cette année les secondes et les premières et les premières par les deux secondes on en a envie de faire un peu et ça tombait bien parce que j'ai rencontré l'été dernier et on s'est mis d'accord sur ce projet de travailler sur l'impulsion alors c'est vrai qu'on n'a pas donné nos recettes ce soir et surtout pardonner mais le fait déjà de se retrouver et de parler d'échanger je pense que ça donne un peu de sous à notre pratique et puis depuis tant de mois on ne pouvait plus bien vivre c'est important de pouvoir se retrouver entre professionnels parents tout simplement citoyens intéressés par le sujet donc je remercie toutes d'avoir été répondu positivement à notre appel et puis qu'est-ce que je vais vous dire d'autre je vais vous dire ça oui alors pardon je vais juste finir simplement vous dire que d'ailleurs la croissance vous avez une superbe exposition des enfants et des jeunes dans le monde aussi je crois de la main qui parle du handicap alors je vous invite à visiter ce monument c'est vraiment plein de couleurs et ça donne vraiment envie de recommencer des choses si on les a un petit peu oubliées et si on s'est découragées pendant quelque temps voilà et puis vous allez aussi voilà c'est peut-être le bout du petit apéritif que vous avez fait que vous sont et que vous ont pris par les élèves avec une liste de nos collègues et même voilà donc après ça et puis avant de partir vous entendrez une chanson qui a été créée par le groupe des secondaires et qui ont préparé avec moi cet accueil de dessinage et donc vous entendrez la chanson qu'on va vous discuter puisque chez nous on ne sait pas dessiner mais on s'échange avant je voulais juste remercier vraiment toute j'ai quand même la voix qui porte toute l'équipe d'organisation et particulièrement un expliqué qui m'a annoncé l'invitation qui a fait un travail absolument formidable voilà et puis deux petits coups de pub allez voir puisque vous parliez d'art etc il y a un chorégraphe absolument génial qui s'appelle Eric Minkou Castin qui fait un travail avec des enfants et maintenant des adultes qui ont le corps de péché qui sont de l'eau etc c'est merveilleux ce qu'il fait il a fait un spectacle qui s'appelle l'âge d'or avec les enfants et l'autre forme de vie ça s'appelle avec les adultes forme de vie essayez d'aller voir sur Youtube c'est extraordinaire et si vous voulez participer au stage à l'arrière c'est du 18 au 28 août donc c'est en Corse dans le Dulsanie les gens sont pris en charge d'aller à l'aéroport et surtout pour les personnes de la situation de handicap il y a des possibilités de financement de pas hésiter voilà bonsoir à tous et je vous souviens de passer après l'annonce de chansons et d'adjectifs je vous parlais donc madame de Saint-Martin je vous remercie les PNOS je remercie les tous pour l'organisation de ces je vous ai donné de telles possibilités d'échange sur ces thématiques qui est très importante Véronique merci pour ton invitation puisque c'est toi qui es l'initiative de ma venue donc je vous m'appelle Corinne Mésassa je suis conseillère départementale du Loiret du canton du Courtenay je suis accompagnée de Farah Loiseau qui est aussi ma collègue et conseillère départementale sur les cantons dans les bancs chalets de Saint-Loin notamment alors j'ai plusieurs casquettes bien sûr ce soir ma première casquette c'est donc le département le département dans le cadre du handicap c'est un coup qui a un aspect financier c'est bien sûr dans tout ce qui est prestation de compensation du handicap on a également la prise en charge des transports pour les élèves de façon à ce qu'ils puissent aller suivre leur cours dans les classes UBIS entre autres donc voilà toutes les parties financières du département mais j'ai une autre casquette et là je suis ravie de retrouver ma collègue je suis formatrice d'apprentissage je sors de formation d'apprentissage d'intergie je suis formatrice en vente et j'ai eu la chance d'être arrivée avec Adès pendant de nombreuses années et on a eu énormément d'échanges justement par rapport à nos élèves et j'ai des donc je forme des vendeurs qui ont un livre d'alternance qui ont un patron qui ont des sous-vécours au CFA et parfois quand ils arrivent dans nos classes on ne sait pas forcément qu'il y a un handicap et c'est ce qu'on appelle plutôt d'un handicap invisible et donc on doit prendre en charge un certain nombre de jeunes comme ça qu'ils sont différents parfois après on va dans les dossiers on va voir on a des explications on a aussi des élèves qui ont des tiers temps pour pouvoir passer leur examen correctement en train de faire en place c'est aussi pas facile et je me suis soulignée que la plupart des élèves qu'on a vues est-ce que tu te souviens de Vincent ? Vincent c'est assez apaisante il est dans l'apprentissage du superbe à Saint-Pierre-sur-Noir au rayon Poisson-Lutti il avait un handicap invisible enfin on ne voyait pas physiquement mais on sentait bien qu'il s'énervait très facilement et dès qu'il s'énervait il bégayait et en vente quand on fait des sketches souvent c'était pas facile donc il a fallu travailler avec toute la classe pour le mettre en situation de calme pour qu'il puisse nous vendre cette fois-ci il a réussi à le faire et il a eu son examen il travaille toujours à Saint-Pierre-sur-Noir au superbe et aujourd'hui il a passé son dernier de conduire il est passionné de Michael Jackson et je le mets toujours sur Facebook il a vu toujours de très très beau dessin de Michael Jackson donc voilà cette inclusion on l'a fait naturellement j'ai un autre jeune dont je me souviens qui s'appelle Christophe il avait des phobies c'était par rapport à mes sonneries et lorsqu'il était intermarché à Midi-Virois en apprentissage il ne supportait pas le bip prix l'alerte prix en caisse vous savez quand on passe et on n'a pas payé ou autre et dès qu'il entendait l'alerte prix il courait sur le parking et le patron nous convoque le gérant du magasin le gérant des assards je ne sais pas quoi faire dès qu'il entend le sonner comme ça les sonneries stridentes il part tout de suite sur le parking et je dis j'ai pas de discussion il n'est pas connu à ça on va faire avec et ce jeune aujourd'hui a le son CAP ça avait un simple temps et il est légèrement une petite superfette en Bretagne donc voilà ça fait plaisir maintenant c'est l'équipe d'éviter un dernier exemple et là je te remets en tant qu'examinatrice lorsque l'on va faire passer des examens donc c'est des sketchs de vente en boutique quand on a la liste du jeune on a peut-être cinq ou six jeunes à faire passer de la journée j'étais habituée un deuxième intermarché également et j'avais un jeune qui avait un tiers-temps on en parlait tout à l'heure voilà ça s'appelle le Dobik et il m'en vendait des fruits et légumes donc on a fait un sketch de vente dans l'intermarché fruits et légumes et pendant que je faisais le sketch de vente c'est comme ça qu'on appelle il y avait le client le magasin est ouvert et les clients m'attrapaient le bras en disant vous verrez un il est bien oui merci et donc je dis bonjour alors on faisait le sketch bonjour je voudrais faire une salade de fruits parce que vous avez vos fruits de saison et les gens m'attrapaient encore une fois oh il aime bien non mais merci et ce jeune homme alors je ne sais pas ce qu'il avait je ne sais pas qu'il a rien et après il me regardait il a été formidable je lui ai mis 18 il s'appelle Ludovic il a réussi à me vendre des kimi il savait comment les préparer il savait comment les faire cette partokimi et je crois que je m'en perdrai cette partokimi toute ma vie je crois qu'on le sait avec mes coeurs parce que ça fait partie aussi dans l'OGN il faut faire confiance à notre équipe à notre ressenti et puis entre collègues ça fait du plaisir d'avoir tout notre expérience vous parlez de salle des maîtres nous c'est dans salle des portes et c'est donc ça que nous avons travaillé en salle je vous remercie beaucoup d'aller s'en aller merci bon on va pouvoir aller trinquer merci infiniment à tous pour votre présence merci pour avoir au lycée chaque jour nous avons raconté c'est pas pratique c'est pas très pratique cette chanson est réplique par les édites de l'A.S.S.B mais je suis dynamique je suis dissécie je suis dissécie je suis dissécie je suis dissécie dans la classe c'est la classe qui a farce de dix elles font dix sur dix c'est leur efficace efficace c'est tenace fabriqueur et fabriqueur 10 sur dix c'est un pas de dix leur main de dix elles font dix sur dix dix sur dix dix sur dix je fais des dégâts si je suis maladroite et sans genre je suis amie moi tu sois le coup à plus je suis meilleure que l'oubli et à ce genre je n'existe je suis dissécie en mathématiques en mathématiques en pédécialiste je ne peux pas oui mais les mathématiques parce qu'elle est une colonie de la technologie je suis lui dans la classe c'est la classe c'est la classe c'est le cas c'est le cas c'est le cas on chante un jour 10 sur dix 10 sur dix 10 sur dix c'est pas génétique ça m'empêche pas d'être optimiste et quand ma pause s'impose il faut faire une pause et quand j'écris quand j'ose je veux être fantastique je suis disorthographique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...